... Notre peuple, les Abios, est opposé au Corollier. Adieu, Anto. Tu te souviens de la Grande Guerre ? Oui, celle qui a eu lieu le siècle passé entre Abios et les Borgas. Ah, les Borgas. Ce peuple si avancé, qu'il pouvait passer d'une dimension à l'autre, d'un claquement de d'eau. Ton père m'a donné des pleins pouvoirs pour résoudre le problème d'Horshark sur Terre. Et tu comptes faire quoi ? Horshark compte rallier tous les humains à sa cause. Je vais donc m'assurer qu'il ne me reste plus aucun. Qu'est-ce que c'est ? C'est une faille. Un passage entre nos deux. La Terre et Abios. Lucas ? Vous avez dû partir ! Mais j'ai franchi le portail et je tenais la vente, Lucas. J'étais toute seule et il n'y avait personne avec moi d'autre côté. Anto ? Oui, Lucas, c'est bien moi. Mais, tu es mort ? Nous sommes dans la dimension des morts. Si tu veux sauver la race humaine, fais-moi sortir d'ici. Le côté Borgas qui est en toi se manifeste quand tu es en danger. Oui, je vais donc précipiter ça. Ça va ? Je me trempe tes pouvoirs, Borgas. Alors ? J'ai failli me noyer. Mais je pense que ça a marché. Tu en es sûr ? Je me souviens de ce que ton peuple a fait subir à ma race. Oui, mais garde ton humilité. C'est important. Ce qui est important en ce moment, c'est de sauver la Terre. Et c'est pour cela que tu vas m'aider à quitter cette dimension. Je peux bien t'aider à quitter cette dimension. Mais il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prêt à accepter de payer ce prix ? De quoi parles-tu ? Ça fonctionne ainsi. C'est une vie pour une vie. Tu devras tuer quelqu'un quand tu seras sur Terre. Es-tu prêt à faire ce sacrifice ? Tu crois que je n'ai pas le choix ? Non, tu n'as pas le choix. Si ta décision est prise, on peut y aller. D'accord. Non, enfin, ça fait je ne sais pas combien de temps que tu ne réponds pas à mes questions. Je ne sais même plus où on est. Je ne sais même plus si on est sur Terre. Je ne sais même plus si on est sur un sur avion. Oh, j'en ai marre. Je vais rentrer chez moi. Écoute, Émini, il faut vraiment que tu me fasses confiance. Votre Terre court un grave danger. Dors veut attaquer votre planète et exterminer votre espèce. Mais Lucas pourrait être notre seule solution. Comment ça ? Il se trouve qu'il est un borgard. Un borgard ? Pour faire rapidement une autre espèce d'une autre planète qui a la capacité de passer d'une dimension à l'autre. Non, mais c'est n'importe quoi. Lucas, il a grandi avec moi depuis qu'on est tout petit. Dans ce cas-là, comment tu expliques qu'il n'a pas été là quand tu es arrivé sur Terre ? C'est vrai que c'était vraiment bizarre ça. Il se serait téléporté ? C'est fort probable. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Pour être plus rapide, on va se séparer. Toi, tu vas récupérer Lucas et nous le ramener pour qu'on puisse élaborer un plan contre-torses. Et moi, je vais aller prévenir votre espèce. Ok, mais je ne sais pas où il est, Lucas. Je ne sais pas où il a pu aller. Fais-toi confiance. Les solutions sont ici. Ok. Ok, je pense que je vais chercher dans les endroits où on aimait se retrouver. Tu peux commencer par là. Bonne chance, Anna. J'espère qu'on se retrouvera vite. Ok, merci. Lui ! Toi, je t'avais dit de ne plus refoutre les pieds ici. Putain. J'attendais cet instant depuis un petit moment. Comment tu fais ça, Connor ? Je suis un Borgard. Je m'en fous. Tu resteras toujours une petite mère de dos drogués. À mes yeux. Comme à ceux de Jessica. Et toi, tu resteras à ses yeux un homme mort. Pourquoi lui ? Un simple hasard. Je ne sais pas si je pourrais le tuer. Tu veux sauver ta vie et celle de ton peuple ? Bien entendu. Alors tue-le ! Je suis désolé. Je n'ai pas le choix. Non, c'est que t'as peur. C'est pour ça. Voilà, c'est fait. C'était nécessaire. Bienvenue chez les revenants. Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue dans notre édition de midi. La nouvelle du jour concerne l'armée de Rorschach. Celui-ci nous a offert la possibilité du clonage. Son armée est prête et à notre service. Nous allons enfin pouvoir débuter la dernière phase du plan. De quelle phase parlez-vous ? Je ne suis pas venu sur Terre dans l'unique but d'informer votre peuple de la menace que représente Abios. J'ai décidé également de me venger et de tuer Kharkov. Mais qui est ce Kharkov ? Kharkov est le gouverneur Abios. C'est lui qui tire les ficelles. Et j'ai besoin de le détruire afin d'anéantir son peuple de l'intérieur. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous vouliez-t-on vous venger des Abios ? Parce qu'ils nous ont trahis. Autrefois, nous étions alliés face à un ennemi commun. Dans un long conflit que nous avons appelé la Grande Guerre. Néance ton palace, trop dangereux. Attention ! Horshark ! Horshark, ça va ? Horshark ! Ma jambe ! Tu sens ta jambe ? Non. Partes-toi d'ici ! Pas question, ça va pas ? Je ne vais pas te laisser là. Viens ! Non, partes-toi ! Je ne peux pas ! Laisse-moi ici, je te dis ! Ça ne va pas, je vais te porter. Viens là ! Cependant, afin de nous rendre sur Abios, nous avons besoin de trouver une faille en ce moment. Mais, c'est quoi une faille ? C'est un passage spatio-temporel qui nous permet de voyager à travers les dimensions. Et c'est grâce à lui que nous allons nous rendre sur Abios. Mais attendez, vous êtes arrivé sur Terre ? Vous savez donc où se trouve la faille ? Non, nous ne sommes pas arrivés via cette faille. Le vaisseau avec lequel je suis arrivé dispose d'une technologie qui permet de voyager entre les dimensions et qui fut créée par une autre race. Quelle race ? Les Borgards. Mais, et vous êtes qui, vous ? Comment vous êtes rentré chez moi ? Je n'ai pas envie de vous expliquer. Votre peuple court une très grande menace. En fait... Attendez, mon peuple... ça veut dire que vous êtes une... Vous inquiétez pas, je ne vais rien vous faire. Oui, une Abios. Mais, il y a plus important, peu importe. En fait, il y a un autre Abios, Dors, qui va venir sur Terre dans le but de tuer Rorschach. Sauf que, pour arriver à ses fins, il est capable de massacrer votre peuple. Il faut vraiment que vous transmettiez le message. Attendez, vous voulez dire que même entre vous, les Abios, vous n'êtes pas tous d'accord au point de vous entretuer ? C'est une façon de voir les choses. Mais, peu importe, de toute façon, les humains font pareil. Et puis, peu importe, on s'en fiche, de toute façon. La menace, c'est que, Dors va arriver. Oh, les marques, tous ces âmes, les morts, portent des étoiles. Mais, vous ne comprenez rien, je vous dis que votre peuple est en danger ! Attendez, mais vous voulez que je fasse quoi, finalement ? Bah, transmettre un message au journal télévisé. Vous voulez du sucre ? Oui, monsieur. Voilà, monsieur. Je voudrais comprendre une chose. Je t'écoute. J'ai vu un clone dans le laboratoire du scientifique. Est-ce que c'est lui qui a créé votre armée ? Non, je me suis simplement basé sur ses travaux. J'ai dû rechercher le clone originel, le premier de la série, afin d'utiliser son sang et de créer ma propre armée. J'ai pas de choix, moi, je dois lire ce qui est écrit sur le prompteur. Si je me mets à improviser en plein milieu, ils pourront interrompre le journal en plein milieu. Et bien encore, c'est mon travail que je mets sur la sénette, moi. Mais vous comprenez pas, si vous n'agissez pas, c'est pas votre travail que vous allez faire, c'est l'humanité qui va disparaître. Alors, qu'est-ce que vous décidez ? Oui, ça va pas mal, à part que je me fais grave chier. Oui, je sais bien qu'il faut que je voie se planquer, mais quand même, là, tu trouves pas que c'est un peu abusé ? M'envoyer là, au milieu d'une montagne toute perave, dans une ancienne abbaye de mes deux, là ? Comment ça ? Et toi, tu reviens quand ? Comment ça, pas tout de suite, je comprends pas. Non, mais, il faut vraiment que tu viennes me chercher, je te jure, c'est l'horreur ici. Il n'y a pas de filles, et il n'y a pas de bar. Faut que tu reviens, s'il te plaît. Ouais. Oui, bien sûr, on en reparle. Ouais, c'est ça, salut. Ciao. En deux semaines, le lancement de soldats humains et l'armée de Claude Horschark vont attaquer la planète des Abios afin de répondre aux récentes attaques terroristes sur Terre et... Écoutez-moi très attentivement. Nous courons tous un grave danger. Il y a un autre Abios venu sur Terre. Il s'appelle Dorse. Ce n'est pas l'allié d'un Tobélec. Lui n'agit que pour son propre compte. Quel faut le tri vous chez vous ? Ce n'est même pas la peine d'essayer d'appeler les forces de l'ordre ou du gouvernement. Il n'en fera qu'une bouchée. C'est un être dangereux, sanguinaire, sans scrupules et... Rorschark, si tu me regardes, sache que tu peux te terrer avec tes pitoyables humains, autant que tu le veux. Mais je les tuerai tous pour te retrouver. Et sache que quand cela arrivera, je t'arracherai le cœur de mes propres mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très confus. J'ai l'impression que le Borgard veut prendre la place de l'être humain. Enfin, c'est compliqué à gérer les deux. Ne laisse pas cette noirceur prendre le dessus. Car souviens-toi pourquoi ta race a été exterminée. Oui, je m'en souviens. J'ai des souvenirs qui remontent de plus en plus. Mais... Je pense à Émilie. Enfin, c'est bon, là. Ça vient d'avoir gardé la tête froide. Accroche-toi à ça. C'est important. Ce qui est important, c'est de sauver la Terre. D'or, ça détruit les satellites. En effet. Mais comment faire ? Je pense qu'on devrait commencer par détruire son rayon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada